Oui, ce que je voulais vous dire sur notre réunion de groupe, là, on est en ce moment sur le texte de justice, très vraisemblablement, on attend la fin du texte, mais vraisemblablement que nous voterons contre. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on a des vrais points de désaccord. D'abord sur l'engagement sur la classe de prison, vous savez qu'il y avait été pris, tous les partis politiques, au moins pour ce qui nous concerne, comme En Marche, nous étions d'accord sur le fait qu'il fallait créer 15 000 bases de prison. La réalité, c'est que ça va tomber plutôt à 6 000, et encore, on n'en est pas bien certains. Ensuite, l'effusion TI-TGI, l'éloignement du justiciable de la justice, avec aussi la dématérialisation des procédures sur les peines. Et puis bon, également, sur le budget, le Sénat avait proposé, avait fait une modification du texte qui nous paraissait intéressant, c'est-à-dire de faire une programmation qui permettait d'étaler dans 4 ans la montée en puissance des moyens pour le ministère de la justice. Donc ça, le gouvernement a aussi revenu dessus, donc pour toutes ces raisons, sauf un miracle dans la journée ou dans la nuit, sur certaines de nos propositions qui seraient reprises, je pense qu'on se dirige sur un autre. Mais on y reviendra la semaine prochaine. Je voulais revenir d'un mot sur ce qui fait l'actualité sur les gilets jaunes. Ce qui est en train de se passer, de mon point de vue, est très grave et, je dois dire, assez... Enfin, irresponsable à part du gouvernement de se conduire comme ils se conduisent dans ce conflit, c'est-à-dire qu'ils ont, en manière délibérée, décidé de jouer le pourrissement. Et jouer le pourrissement, on sait les conséquences que ça peut avoir, les conséquences, ça peut être effectivement une certaine forme de radicalisation des conflits. Et ils se sont vraiment inscrits dans cette logique. D'abord, en minimisant l'événement, je vous rappelle qu'on nous a parlé de 8500, 2600 points de rassemblement. Et par ailleurs, le gouvernement nous a annoncé qu'il y avait entre 250 000 et 300 000 manifestants. Si c'était le cas, ça voudrait dire qu'il y avait en moyenne une centaine de personnes par point de rassemblement. Or, on sait tous, vous comme nous, qu'on est plutôt à 3 fois, voire 4 fois, parfois même 5 fois plus que ça. Donc, il y a eu cette volonté de minimiser, la volonté de décrédibiliser aussi, de chercher à caricaturer les manifestants. Alors que tous nos collègues qui ont pu aller sur place ont vu des gens qui étaient en vraie difficulté, parce que le prix à la gorge par le matraquage fiscal, la pression sur le pouvoir d'achat, ça va de la désindexation des pensions de retraite, en passant au COLA, c'est pour mieux rebondir, la désindexation des pensions de retraite, mais aussi sur les allocations familiales, ce qui s'est passé également sur les APL, et puis la CSG. Et donc là, effectivement, l'augmentation du gasoil et de l'essence est complètement insupportable, et c'est ça qui a généré ce mouvement. Donc, se conduire comme il se conduit, c'est grave, parce qu'on sait que ça peut conduire, effectivement, à une certaine radicalisation. La seule mesure qui vaille pour nous, on l'a annoncé depuis le début, ça fait 6 mois qu'on est sur ce sujet du pouvoir d'achat, parce que le Parti républicain a été le premier à le mettre en exergue, c'est de revenir tout simplement sur l'augmentation de taxes. Qu'on ne nous invente pas des compensations avec des usines à gaz qui ne fonctionneront pas, si le gouvernement a entendu le message, eh bien c'est de revenir sur l'augmentation de taxes. C'est aussi simple que ça. Et le reste, c'est vraiment de l'enfermage. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire. C'est les deux points qu'on a évoqués ce matin en réunion de groupe. Et puis, sur le budget, c'est pas un scoop de dire qu'on est en parfait désaccord avec la présentation du budget, mais je préfère y revenir dans quelques semaines quand on sera sur le vote. Mais bon, je veux dire, ce qui a été fait jusque maintenant, en aucun cas nous conduit à voter ou à se mettre en situation de voter ce budget. Il y a votre nouvelle ici. Pardon, attendez. Vous vous dévouerez ? Oui, oui, oui. J'avais pas le sentiment que ce soit un scoop. Votre nouvelle, vous re-votez le point aussi. Mais il faut souverte. C'est fake news. Oui, je n'ai pas refait le point, mais oui, à priori, oui, je ne pense pas que les gens vont le voir. Je n'ai pas revu nos collègues qui l'ont suivi. Mais je ne pense pas que le changement. Pour revenir sur les... Oui, oui, non, mais je... Allez-y, oui, non, mais je prends la question, je viens de... Vous dites, le gouvernement... Je joue le risque, la caricature, il y a le risque de la radicalisation. Est-ce que, sur le terrain, vous pensez qu'il y a maintenant deux camps ou est-ce que c'est le gouvernement qui caricature ? Il y a deux camps entre les Gilets jaunes radicalisés et les autres. Est-ce que c'est une réalité de deux camps, une division, une sorte de scission ? Non, mais le gouvernement, en jouant le tourissement, cherche l'incident pour décrédibiliser le mouvement. C'est très clair. Tout ce qui a été fait, toutes les déclarations du ministre de l'Intérieur, vont dans ce sens. Et c'est pour ça que je dis que c'est irresponsable de se comporter de cette manière. Parce qu'on sait tous que le risque est là. On a été responsable syndical pendant des années. Des mouvements de cette ampleur, c'est toujours compliqué à organiser. Et là, par définition, la structuration n'est pas faite. Donc il y a un vrai risque. Et il joue. Et ce que fait le gouvernement, c'est vraiment jouer avec le feu. Et en se disant, plus il y aura d'incidents, plus ça va décrédibiliser. C'est pour ça que je dis que c'est irresponsable de se comporter de cette manière. — Sur la proposition de Laurent Berger de faire un espèce de pacte social sur la transition écologique, est-ce que vous pensez que c'est... — Pourquoi pas ? Moi, j'aurais aimé que la CFDT se mobilise plutôt sur le sujet du pouvoir d'achat. Nous l'avons mis en avant depuis bien longtemps. Mais pourquoi pas simplement faisant attention à ces conférences au sommet qui ne répondent pas à la situation. La situation aujourd'hui, c'est que les gens sont pris à la borge. Et on va avoir au 1er janvier des augmentations supplémentaires sur le gazole et sur l'essence. Alors qu'on ne nous explique pas que l'augmentation sur l'essence, c'est pour des raisons écologiques. Puisque c'est 6 centimes et quelques sur le gazole et 4 centimes, je pense, sur l'essence. Donc c'est comme je vous l'avais dit la semaine dernière, la semaine d'avance. Et on continue à vouloir faire marcher la tête d'Afrique.